– La rentrée politique continue sur TV7 avec Sud-Ouest, avec à mes côtés Xavier Sauta et Jefferson Desport pour continuer ces interviews politiques. Bonsoir à vous, messieurs. – Bonsoir, Raphaël. – Ce soir, Vincent Feltès est notre invité. Bonsoir, Vincent Feltès. – Bonsoir, Raphaël. – Vous êtes donc conseiller municipal d'opposition à la mairie de Bordeaux, ancien maire de Blanquefort, ancien président de ce qui était à l'époque la Cube. En 2014, au lendemain des élections municipales à Bordeaux, vous aviez juré que vous serez le maire de Bordeaux en 2020. Aujourd'hui, vous tenez toujours le même discours ? – Je n'ai pas juré, je ne jure pas, je suis un garçon policien. J'avais dit que je serais maire de Bordeaux, je n'avais pas donné de date. Aujourd'hui, le changement, c'est que tous les pouvoirs sont passés à la métropole. En 2016, à peu près un tiers des effectifs sont passés à la métropole. Les questions dont on parle dans le quotidien, le prix des logements, les embouteillages, la propreté, le prix de l'eau, tout ça est au niveau métropolitain. Donc l'enjeu du débat aujourd'hui, c'est bien sûr qu'est-ce qui se passe dans les quartiers, à la Bastille, à Codérans, mais quels sont les leviers d'action ? Et c'est pour ça qu'on s'appelle, nous, un collectif, Bordeaux Métropole des Quartiers. – Quand vous disiez ça, Vincent Feltès, on refait le filet, c'était 2014, mais aujourd'hui, 2019, à 6 mois des municipales, est-ce que vous n'apparaissez pas surtout comme un homme seul ? Parce qu'en 2014, vous sortez de cette élection, il y a une équipe, il y a eu l'union de la gauche, vous arrivez certes dans l'opposition battue au premier tour, mais il y a quand même quelque chose. Là, presque 6 ans plus tard, vous êtes un peu plus seul que jamais. – Ce qui est sûr, c'est que je suis hors-parti. Je pense que le système des partis… – Hors-parti socialiste ? – Hors-parti. De tous les candidats, je suis le seul à ne pas cotiser ou aux Républicains, comme Nicolas Florian, ou à la REM, comme Thomas Cazenave, ou à Europe Écologie-Les Verts, comme Pierre-Hermic, ou aux partis socialistes, comme Emmanuel Ajon, ou Mathieu Rouvert. On a fait le choix, il y a 4 ans, de partir dans une démarche ouverte, société civile, avec des gens que je vais présenter lundi prochain, pas tous, mais quelques-uns, totalement ancrés dans la réalité du Bordeaux d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus représentatif d'une ville ? Les militants des partis, c'est bien que les partis aujourd'hui sont de moins en moins nombreux, ou la réalité des 250 000 habitants de Bordeaux. – Vous avez tiré la leçon du parti, parce que c'est important, vous avez été membre du Parti socialiste, vous avez été conseiller de François Hollande, aujourd'hui vous vous présentez sans étiquette, c'est une page qui est tournée, ça veut dire que vous n'y croyez plus à cette structure, cette architecture, en tout cas politique ? – Je veux dire, je n'y ai jamais beaucoup cru, c'est une constante chez moi. Quand en 2001, vous y faisiez allusion, je gagne la mairie de Blanquefort, je suis avec une étiquette de gauche, mais avec une dynamique associative. Il y avait plus de gens membres de Transcube sur ma liste en 2001 que de gens membres du Parti socialiste. Quand je préside la communauté urbaine, je gère, avec Alain Juppé, qui est mon premier vice-président, des gens des différentes sensibilités. Quand je suis secrétaire national au Parti socialiste, et que j'invente avec Jacques Lang les adhérents par Internet pour ouvrir le Parti socialiste, à chaque fois j'ai conscience qu'il y a besoin d'ouvrir les portes, les fenêtres, parce que les gens pensent que c'est trop décalé. Et donc j'ai décliné ça sur ma ville qui est Bordeaux. – Alors justement, Vincent Faltès, quelle est la différence entre le candidat 2014 que vous étiez, avec toute la gauche derrière, Jefferson a dit, et le candidat que vous êtes aujourd'hui, puisque ça y est, vous êtes lancé, vous avez lancé votre candidature et quelques idées qu'on va aborder. C'est quoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Vous avez changé ? – J'ai changé, j'ai mûri, j'ai vieilli, certains diront, j'ai connu la défaite alors qu'avant j'avais plutôt eu des victoires. J'ai vu aussi ce qu'était un pays confronté à des drames. J'ai été à l'Élysée, j'ai vécu les attentats, voilà. Donc ça vous permet de mûrir. J'ai aussi vu ce qu'était l'opposition, ce qu'était une nouveauté pour moi. Et je ne me conseille pas de rester trop longtemps dans l'opposition. Et j'allais surtout dire, ce qui a changé, c'est la ville, la métropole. Aujourd'hui, vous avez deux visions sur la table. Vous avez Nicolas Florian qui dit, ne bougeons rien ou presque rien. Continuons les grandes opérations. Continuons à faire passer la Bastille de 15 000 à 45 000 habitants. Continuons la compétitivité à tout prix. Continuons les grands investissements quand ils réussissent. Et nous, on dit, pour résoudre les problèmes de logement, les problèmes d'environnement, les problèmes de déplacement, il ne faut plus du tout avoir cette vision de métropolisation à outrance, mais quelque chose de plus doux, de plus rééquilibré, de plus ancré sur les territoires extérieurs et de plus ancré dans les quartiers de Bordeaux. – Alors vous le disiez, parmi les sujets qui sont invoqués, certains sortent du chapeau, on le sent, dans les différents positionnements des impétrants à la mairie de Bordeaux, notamment l'environnement qui est un peu la question clé. La question clé nous disait Pierre-Hermique hier. Alors chacun, il va de ses propositions. Et vous avez un petit peu la palme, puisque vous avez brandi un grand chiffre, un emprunt d'un milliard d'euros. Expliquez-nous ce que c'est que cet emprunt. Est-ce qu'il n'y a pas un côté très comme, en fait, presque gadget dans tout ça ? Non, je crois qu'il faut vraiment se méfier, justement, du côté gadget au niveau environnement. Je vais planter 10 000, 50 000, 100 000 arbres. Je vais mettre tant de panneaux solaires. Moi, la vision que j'ai sur l'environnement, c'est que c'est quelque part un changement d'approche. Ce n'est pas une nouveauté. En 2002, il y a longtemps, il y a 17 ans, j'étais dans la délégation française avec Jacques Chirac au sommet de la terre de Johannesburg, la COP de l'époque. Donc, j'ai cette sensibilité. Si on met sur la table ce chiffre de 1 milliard d'euros, qui n'est pas dû au hasard, le 30 septembre, on vous le détaillera, ce chiffre, c'est parce qu'en termes de mobilité et de transport, la métropole, aujourd'hui, elle a un plan de dépense d'à peu près d'un milliard d'euros. Nous, ce qu'on propose, c'est que sur les questions d'environnement, pas juste les armes, c'est très important les armes, mais questions d'assainissement, questions de déchets, questions d'isolation thermique, questions de protection de la ressource en eau, questions d'autonomie énergétique au niveau des quartiers, tout ce que les gens vont faire en 10, 15, 20 ans, d'accélérer pour que ce soit sous une mandature, qu'on fasse cette bascule. On pense qu'il ne faut pas des accommodements raisonnables sur la question environnementale. On pense qu'il y a vraiment urgence. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde est dans cette espèce de contradiction. Je vous donne juste un exemple, et après, je vous laisse parler. Au mois de juillet, le lendemain des Européennes, tout le monde devient vert. À la métropole, où je siège, on prend une décision relative à la question des déchets. Deux choses importantes dans cette décision. Un, on prolonge la durée de vie de l'incinérateur de ce nom jusqu'en 2028. Et on sait que l'incinérateur n'est absolument pas vertueux en termes d'environnement, parce qu'on produit de plus en plus des déchets. Deux, la négociation financière était intéressante pour les habitants de la métropole, mais terrible pour les habitants hors métropole. Et quelques semaines après les gilets jaunes, il ne faut pas juste dire des mots, il faut être concret, et c'est ce qu'on propose sur l'environnement. – Donc vous, ce que vous dites finalement, j'ai l'impression que vous dites qu'il ne faut pas une transition écologique, mais une rupture écologique. Vous voulez vraiment des mesures contraignantes en matière d'environnement ? – Oui. – Par exemple sur la voiture. – Vous avez été comme moi cet été à Bordeaux, l'été dernier. La rupture, elle est là. Des 40 degrés à répétition, en plus dans une ville très minérale, on voit bien qu'il faut accélérer surtout. – Les restants fait le test accélérer, c'est une chose, mais en plus sur la transition écologique, il ne peut pas y avoir un avant et un après dans un claquement de doigts. Il va falloir du temps si vous voulez une rupture. Les ruptures, elles se font peut-être à l'échelle d'une mandature. Donc est-ce que sur un court terme, est-ce que vous êtes en mesure de dire si jamais vous l'emportez, on a six mois pour changer quelque chose, un an pour changer quelque chose, pour avoir du concret tout de suite dans les mains ? – Oui, vous savez, moi je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement concret. Vous avez eu la gentillesse tout à l'heure de rappeler que j'ai présidé la communauté urbaine. On a sorti le pont Chaband-Elmas, on a sorti l'Arena, on a changé de délégataire. – Vous avez réussi à faire un pont que l'autre n'arrive pas à faire. – On a changé de délégataire de transport collectif, alors que c'était depuis 110 ans les mêmes, et ça a été une bataille homérique. On a multiplié par deux et demi la production de logements sociaux. Donc je suis quelqu'un d'extrêmement concret. Je veux dire, à Blanquefort, je suis resté une petite dizaine d'années, on a changé beaucoup de choses. Et donc le plan qu'on vous présentera, vous, journalistes, et à la population le 30 septembre, il sera financé et il sera avec un calendrier. – Donc séquencé. – Séquencé. – Autre sujet, par exemple, la mobilité dont tout le monde nous parle. Il y a un horizon qui est évident, c'est 2023. Pourquoi 2023 ? Parce que c'est le renouvellement, la délégation de services publics, que si on veut articuler le RER métropolitain avec les transports collectifs, avec la question du stationnement, avec la question du free-floating, c'est là qu'il faut mettre les efforts. Et donc il faut se préparer à cela. Il faut avoir une vision et une capacité à faire. Et c'est ce que l'on propose. – Je reste sur la vision, Vincent Feltès, parce que vous l'avez évoqué, vous dites, nous, on a réussi à faire le pont Chaband-Elmas. Comment vous expliquez les retards sur le pont Simone Veil ? Parce que pour le coup, vous avez été en responsabilité. À l'époque, c'était la cube. Mais concrètement, vous, ce serait arrivé ? Qu'est-ce que vous nous dites ? Parce que les gens s'interrogent. Est-ce que c'est les services ? Est-ce que c'est les politiques ? Est-ce que la majorité qui ne tient pas ? – Je quitte la présidence de la communauté urbaine au premier trimestre 2014. On a fait une concertation considérée comme exemplaire sur le pont qui s'appelait à l'époque Jean-Jacques Bosque. Tout le monde est même cité au niveau national, avec des contre-expertises. On avait un projet extrêmement séduisant, porté par Rem Koulas, qui s'articulait avec l'aréna qui était sortie de terre. Après, moi, je ne suis plus aux affaires. Ce que je constate, c'est qu'il y a quand même une somme d'imprécisions juridiques aujourd'hui à la métropole. Mais il y a un seul côté. C'est le côté de l'exécutif. Les fonctionnaires sont choisis par l'exécutif. Et moi, s'il faut donner un exemple, Alain Rousset et moi-même, on avait créé une inspection générale. L'objectif de l'inspection générale, c'était de pouvoir négocier avec les grands groupes, d'avoir une espèce de force d'action rapide. Cette inspection générale a été supprimée. Je pense que c'est une erreur. – Donc vous renvoyez la balle à la majorité actuelle ? – Je renvoie la balle. J'ai été président de la CUBE quand il y a eu des problèmes. C'est moi qui m'en prenait plein la figure. Alain Juppé a été président de la métropole, même s'il était occupé à côté par la campagne des primaires. Maintenant, Patrick Bobet, c'est eux qui sont en responsabilité, bien sûr. – Vincent Feltest, on va peut-être revenir sur des propositions concrètes, justement, puisque vous le dites, vous avez des propositions concrètes à faire. Et vous en avez déjà présenté quelques-unes. Sur les mobilités, par exemple, il me semble que vous êtes favorable à un péage urbain sur la rocade. – Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Ça fait 50 ans, un demi-siècle. C'est long, quoi. Je pense que personne autour de la table n'a 50 ans. Je veux dire, on est là-dessus qu'on parle du grand contournement. On va juste légèrement dépasser. On parle du grand contournement. À chaque fois, ça ne se fait pas. Là, je vois bien qu'on le ressort avec un autre nom. Je vois bien aussi que tous les grands investissements en France posent problème. Je trouve ça absurde, mais absurde de ne pas réfléchir. On parle juste de réfléchir à la question du péage urbain. Quand vous voyez le succès à Copenhague, quand vous voyez le succès à Londres, quand vous voyez le succès en Italie, d'autant plus qu'il y a des mécanismes de péage urbain qui redistribuent... – C'est pour qui le péage urbain ? – Redistribuent socialement les choses. C'est les gens qui passent par la rocade, c'est les poids lourds, les gens qui n'ont pas un usage partagé de la voiture, l'autosolisme, et ainsi de suite. Donc, on voit bien que là, il y a un levier. Et je ne comprends pas, mais vraiment pas, comment, vu les difficultés qu'on a, qu'on n'ouvre pas ce dossier, qu'on renvoie encore au calendre grec, des investissements qui vont se faire dans 10, 20, 30 ans ? Pareil pour le métro ? Pareil pour le téléphérique ? – Justement, le métro, ça revient, vieux serpent de mer, là, il y a un chiffre qui... Je vous invite à lire Sud-Ouest demain, d'ailleurs, sur le sujet, mais 1,4 milliard, c'est une bonne solution, c'est une solution qui devra émerger, apparaître. C'est quoi, aujourd'hui, la clé, la mobilité à Bordeaux, dans votre diagnostic ? – Moi, je pense que, d'abord, il faut se demander qu'est-ce qu'on veut, aujourd'hui, pour Bordeaux et pour la métropole ? Est-ce qu'on veut continuer à appuyer sur l'accélérateur, sur le développement à tout prix, sur les grandes opérations ? Et à chaque fois, je cite le cas de Darwin qui est derrière, qui est enserré. Où est-ce qu'on veut rééquilibrer la métropole avec ce que j'appelle les fillules de Bordeaux, les Libournes, les Blailles, les Langons, et ainsi de suite ? Moi, nous, c'est la vision que l'on a. Un levier, la métropole, des territoires qu'il faut rééquilibrer et plus de proximité à l'intérieur de la ville. Et donc, à partir de ça, il y a deux possibilités où on va sur le RER métropolitain, parce qu'on ne pourra pas tout faire, on ne va pas dépenser des milliards d'euros, et ça serait irresponsable. Et le RER métropolitain a plusieurs vertus. Les infrastructures existent, on met juste dessus des TER plus légers, qui permettent d'aller de Bassens à la gare Saint-Jean en huit minutes, avec une fréquence toutes les quinze minutes, qui permettent d'articuler Bordeaux avec le hors métropole. Et donc là, je trouve que c'est quelque chose de vertueux, avec une échéance à court terme, ce que je vous indiquais tout à l'heure, 2023, renégociation et délégation de services publics, ouverture de la gare de la Médokine, où on part dans quelque chose juste à l'intérieur de la métropole, puisque le métro, ce n'est qu'à l'intérieur de la métropole, et ce n'est pas du tout l'articulation métropole hors métropole. Moi, ça me paraît plus hasardeux et en tout cas, ça ne me paraît pas être la priorité. Et moi, je préfère, puisque nous parlons de chiffres, je préfère les 300 millions d'euros sur l'aérea métropolitaine parce que ça, c'est du tangible et le milliard d'euros pour la transition environnementale en une mandature et pas en 15 ou 20 ans. Alors, Vincent Felthès, vous êtes candidat, on va revenir un petit peu à Bordeaux et justement, sur ces questions de mobilité, vous êtes au fond, puisque un certain nombre de candidats ont défilé à ce fauteuil, le plus coercitif sur la place de la voiture. Vous voulez supprimer les voitures en surface, le stationnement de surface dans un horizon d'une dizaine d'années. Vous avez plus loin même que Pierre Hermy, qui est écologiste. Je ne suis pas sûr que... Ça va être dur comme rupture. Ce n'est absolument pas populaire, vous le savez, comme mesure. Oui, et vous pensez que c'est plus populaire de laisser à nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, une planète saccagée ? Vous pensez que la responsabilité d'un politique aujourd'hui, c'est est-ce que je vais faire 51% et après, je me lave les mains ? Non, ce n'est pas possible. Vraiment, ce n'est pas possible. Je dis ça à tous mes collègues. On fait le test pour se débarrasser de la voiture en surface puisqu'on sait bien qu'il y a des gens aujourd'hui qui travaillent dans la métropole qui n'ont pas d'autre choix, qui n'arrivent pas à faire autrement que de se servir de leur voiture, justement. Est-ce que ça doit se faire petit à petit ? Non, ce que l'on propose, ce n'est déjà pas du jour au lendemain. On est sur un calendrier entre 5 et 10 ans. Ça ne concerne pas l'autopartage, ça ne concerne pas les véhicules électriques, ça ne concerne pas les véhicules pour les gens qui ont une obligation, je pense aux aides-soignantes, aux gardes-malades, et ainsi de suite, d'avoir ce genre de véhicules. En revanche, pour plein d'autres personnes, c'est un luxe. On peut avoir des poches de stationnement et ça a été fait honnêtement avec un vrai succès à Copenhague. Et allez vous balader dans Copenhague, une place de parking, c'est 12 mètres carrés, vous remplacez ça ou par une piste cyclable ou par un terrain de boule ou par un jeu pour enfants ou par des armes. Et dernière chose, je le dis avec le sourire, cette idée, elle n'est pas de moi, d'Alain Juppé. Parce que Alain Juppé... Non, non, parce que... Non, non, mais... Non, non, mais... Non, non, mais... Non, non, mais pas du tout. Non, non, mais honnêtement... Les héritiers sont nombreux d'Alain Juppé. Non, mais moi, je ne me revends tout et je ne dis absolument pas comme héritier d'Alain Juppé. Honnêtement, il a eu un certain courage en 1995. Souvenez-vous des voitures, place de la Bourse, souvenez-vous des voitures à Péberland, souvenez-vous des voitures sur les quais. Voilà. Et quelques années après, au moment où il y a le véhicule autonome qui est un train de poindre, au moment où les gens se déplacent plus à vélo, en poussette, parce qu'il y a à nouveau des enfants à Bordeaux, ça nous semble plutôt une bonne politique. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est une vision des moyens d'action concrets et surtout, pas juste une poursuite, un étiolement du site. La difficulté, donc, on a connu ça dans l'histoire de Bordeaux. À un moment, on a été dynamique, même très dynamique. Puis, dans les années 80, après la crise pétrolière, au moment de la décentralisation, parce que Jacques Chabon-Delmas était moins présent, on a raté. On a perdu 10 à 15 ans. On veut éviter ça pour Bordeaux. Alors, justement, il y a un point dur également qui fait partie de plusieurs programmes, le logement. Thomas Caznav, hier, parlait d'un audit sur les grandes opérations immobilières. Vous, vous parlez d'un moratoire sur ces grandes opérations. Expliquez-nous la nuance. Sur le logement, je suis aussi très, très pragmatique. C'est comme une des choses qui me caractérisent. On n'a jamais autant construit un Bordeaux entre 3 000 et 4 000 logements. Et regardez l'évolution de Ginko, de Bassin-Aflot, de Brasa, de Bastiniel, de R'Atlantique. Il n'y a jamais eu des prix aussi élevés. Pourquoi ? Parce que Alain Juppé, c'est le principal reproche que je lui fais, n'a jamais voulu réguler le prix du logement. Il n'a jamais voulu utiliser la préemption foncière avec un établissement public foncier. Aujourd'hui, Nicolas Florian ne veut pas aller sur l'encadrement des loyers, ne veut pas aller sur la réquisition des logements. Je vais vous donner deux chiffres. On a à peu près 150 000 logements à Bordeaux. 10 % sont vacants. Plus, vous avez les logements entre 8 000 et 14 000 utilisés par Airbnb. Donc l'idée, c'est comment on remet ces logements à un prix décent tout de suite sur le marché. Et donc, les grandes opérations, pour ça qu'on est pour un moratoire, moratoire, on n'arrête pas définitivement, on arrête, on attend que les infrastructures se montent en puissance et on utilise les autres leviers du logement. C'est que les promoteurs peuvent arrêter leur chantier le temps que les équipements publics soient mis à niveau ? Ça, c'est possible ou ça semble quand même assez compliqué d'aller voir là où ça construit déjà et de dire attendez, on va faire une pause. Ça semble un peu compliqué, il y a des emplois à la clé, on imagine mal le pouvoir public. Je connais bien le chantage dans l'emploi. Je connais bien le chantage dans l'emploi. On me l'avait fait quand on a changé de délégataire de transport collectif, on m'a expliqué il faut des hypermarchés en périphérie, c'est super vertueux pour les emplois, mais c'est un massacre social et environnemental. Donc on n'est quand même pas tout à fait naïf, on n'est pas tout à fait bisu. Bien sûr que si un chantier est en cours, on ne va pas l'arrêter. Mais les milliers, les dizaines de milliers de logements qui vont arriver sur le marché sans les équipements collectifs, sans le bus à haut niveau service, sans le pont Simon de Veil, sans les piscines, Vous l'avez déjà quantifié ça parce que pour le coup ces chantiers sont partis et on va se retrouver dans cette forme d'emboutin en tonnoir plutôt où ça ne va pas pouvoir fonctionner. Ne vous inquiétez pas, j'ai indiqué trois thèmes. L'environnement, le logement, les déplacements. Dans les semaines qui viennent, sur les trois thèmes, on vous dira extrêmement précisément comment on peut faire, combien ça coûte. Parce qu'on a cette expérience du pouvoir. On va vraiment vers une difficulté pour la vie quotidienne à Bordeaux une fois que ces chantiers seront sortis. Et vu que tout le monde, ceux qui sont passés à votre place sont à peu près d'accord, les équipements ne seront pas rendus. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. On ne va pas vers une difficulté. Elle est là la difficulté. Mais vous prenez le tramway le matin, vous voyez l'état de saturation, vous faites la queue le matin pour vous inscrire à la piscine du Grand Parc, vous essayez de nager quelque part. on a eu un problème d'accompagnement en équipement collectif. Et donc ça, ça me paraît vraiment la priorité. Mais ça, ça peut se rattraper parce que ce sont des chantiers de longue haleine. Construire une piscine, on sait que ça se fait, il faut quand même deux, trois ans, peut-être un peu plus pour faire un chantier comme ça. Oui, alors... Et donc on peut le rattraper ce temps-là ? On peut se remettre à niveau ? Ou le seul moyen, c'est vraiment de ralentir un peu tout ça ? De toute façon, il faut ralentir parce qu'en plus, accessoirement, là on est quand même en train de se faire des petites bombes pour les années qui viennent. Où est-ce qu'on fait des quartiers d'habitat dense ? Ginko, à côté des Obis. Bassin-Aflot, à côté de Bacalant. Brasa, Bastiniel, à côté de tous les grands ensembles de la règle droite. Euras-Atlantique, à côté de Saint-Jean. Là où il y avait déjà une concentration d'habitat social, on surajoute de l'habitat social sans équipement collectif alors qu'en centre-ville, le taux d'habitat social n'a pratiquement pas bougé. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc vous pensez que le seuil de 300 000 habitants fixé par Nicolas Florian dans sa conférence de rentrée, ce n'est pas raisonnable ? Non, je pense que ce n'est absolument pas raisonnable. Ce que propose Nicolas Florian, c'est de refaire ce que Alain Juppé a fait en 25 ans. Alain Juppé, quand il arrive, il y a 200 000 habitants un peu plus à Bordeaux. Aujourd'hui, on est à 250 000. Et on a un sentiment d'étouffement. Donc moi, je pense qu'il faut faire une pause et rééquilibrer les choses. Moi, je suis marqué par le nombre de connaissances que vous devez en avoir qui décident d'aller vivre à Libourne, à la Réole, qui décident d'utiliser le TER. Parce qu'on voit bien que dans les années qui viennent, il y a cette espèce de rééquilibrage territorial. En 2007, je suis le grand partisan de la métropole. Je ne le regrette absolument pas. il fallait que l'on grossisse. – Sauf qu'aujourd'hui, que vous avez manié à l'époque, cette métropole millionnaire. C'est un truc qui est frais aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas trompé un petit peu à l'époque de diagnostic sur cet objectif ? Parce qu'aujourd'hui, on le sent. C'est toujours dans les conversations. Grandir fait peur. – Mais j'ai une expression là-dessus. Je pense qu'on a quand même du mal à s'excuser d'avoir réussi. On va regretter d'avoir la grande vitesse qui nous met à 2h04 de Paris. On va regretter que le taux de production de nouveaux emplois a été multiplié par 6 en 4-5 ans alors qu'il y a 25 000 chômeurs à Bordeaux. On va regretter d'être en tête de tous les classements. Non. On a réussi. Mais maintenant, il faut avoir conscience de l'époque dans laquelle nous sommes. Il ne faut pas continuer, c'est ce que propose Nicolas Florian. Il faut s'adapter aux enjeux de la ville, de Bordeaux, de la métropole et de son territoire. – On l'a vu dans les différents... Enfin, chaque candidat est en train d'abattre quelques cartes. Il y a des proximités que vous pouvez trouver avec certains d'entre eux. Je pense à Thomas Cazenave notamment. – Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une proximité que je ne trouve pas et c'est avec Nicolas Florian. Aujourd'hui, on a deux projets qui sont orthogonaux sur la question production de logements et il est une multiplication des grandes opérations. Sur la question des déplacements, il est surtout pour la sanctuarisation de la place de la voiture. Sur la question de l'environnement, on met quelques armes, mais on sait bien que c'est cosmétique. Donc là, c'est vrai qu'il y a deux visions, celle de Nicolas Florian et la mienne. Deux visions et une capacité à faire qui n'est pas forcément la même. après les autres candidats sont en train de dévoiler leur programme, on verra dans quelques mois. Nous, ça fait quatre ans qu'on bosse, ça fait quatre ans qu'on fait des propositions, quatre ans qu'on rencontre les Bordelaises et Bordelais, qu'on fait des événements comme Cogiton, Séminaire Beaulieu et tout. Et là, on a des propositions. Maintenant, que les autres fassent leurs propositions, puis bien sûr, on discutera. Mais sur la base de propositions et sous le regard des Bordelaises et des Bordelais et pas dans des secrets d'alcove entre des discussions d'appareils. Donc, vous êtes en train de me dire que des alliances sont encore possibles, que tout n'est pas si figé que ça ? Je suis en train de me dire que puisque nous avons été les premiers à produire des idées, si les autres se rallient à nos idées, que nous sommes contents. Une dernière question peut-être, messieurs ? Oui, on va continuer là-dessus. Est-ce que vous êtes quand même, si vous êtes plus au Parti Socialiste, vous restez un homme de gauche ? Est-ce que vous dites que l'alternance, c'est à gauche ou vous avez dépassé vraiment toute cette sensibilité-là, toute cette question et que vous voyez bien que vous allez quand même partir très éclaté ? Et puis, hormis que d'un côté, on ne sait pas où seront, il y en aura peut-être une autre candidature, encore à gauche, ça fait peut-être beaucoup pour cette sensibilité. Est-ce qu'on n'est pas en train de lancer la machine à perdre pour une alternance à Bordeaux ? En tout cas, on est en train de lancer la machine à produire des idées et une alternative à Nicolas Florian. Nicolas Florian, il a repris les bottes d'Alain Juppé. Aux débuts, elles étaient bien droites, ces bottes, elles sont un peu souples, mais malgré tout, ce ne sont pas des bottes faites pour Nicolas Florian. Elles lui font mal aux pieds et ce n'est pas facile quand on a des bottes qui ne sont pas les siennes d'avancer, alors que nous, on propose de continuer à avancer. Et moi, je propose de changer de chaussures et de prendre des mocassins. C'est nettement plus léger. Le cordonnier, Vincent Feltès. Merci beaucoup, Vincent Feltès, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été sur notre plateau pour conclure cette semaine d'interview politique qui continue d'ailleurs la semaine prochaine, messieurs, dès mardi, puisque nous serons mardi avec Mathieu Rouvert. Merci à tous les trois d'avoir été sur ce plateau et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501